Comment chanter avec un rhume ? On en parle tout de suite quand on est malade. Est-ce que c'est une bonne idée de chanter ou pas ? Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. Je te propose de t'abonner tout de suite à cette chaîne YouTube juste avant de démarrer et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pourquoi ? Parce que tu recevras ainsi des alertes à chaque fois que je suis en live sur cette chaîne YouTube. Cela va nous permettre d'échanger en direct via le chat. Tu vas pouvoir me poser toutes tes questions et je pourrai y répondre. Alors voilà, quand on a le rhume, on est malade tout simplement. Du coup, on se dit est-ce que je dois chanter ou pas ? Donc, il y a des gens, dès qu'ils sont un petit peu malades, ils s'arrêtent tout de suite de chanter, d'autres non. Du coup, il y a un petit peu controverse là-dessus. Alors, quand on a le rhume, le rhume c'est quoi ? Grosso modo, je simplifie mais en général, c'est qu'on a le nez bouché, on a le nez qui coule et on est un petit peu fatigué. Mais ce n'est pas non plus la grippe. On n'a pas 42 fièvres, on n'est pas allongé sur le lit pendant une semaine. Donc, si tu as le nez bouché, cela veut dire qu'en fait, on a un encombrement qui se passe ici. Cela veut dire que tes cordes vocales qui sont ici ne sont pas forcément touchées. On n'est pas sur une laryngite ou la laryngite comme son nom l'indique, c'est une infection du larynx et là le larynx, ce sont tes cordes vocales. Du coup, là effectivement, cela ne va pas être une bonne idée de chanter. Maintenant, si tu as un rhume et que tu as simplement le nez bouché, qu'est-ce qui va se passer ? Quand ton son va sortir en fait de tes cordes vocales, il va remonter ici le long du tuyau et il ne va pas pouvoir sortir par le nez parce que le nez est bouché et donc il va sortir par la bouche. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que tu sais souvent quand on a le rhume, quand on a le nez bouché, on a coutume de dire que l'on parle du nez. On dit cela parce que le son de la voix que l'on entend n'est pas le son qu'on fait naturellement. En fait, si on y réfléchit deux minutes, quand on a le nez bouché, le son ne peut pas sortir par le nez. C'est plutôt l'inverse en fait. Quand on dit qu'on parle du nez, en fait c'est l'inverse. On parle plutôt sans le nez. Du coup, on a uniquement la résonance qui passe par la bouche et non par le nez. Alors du coup, si tu as une habitude à l'origine de chanter énormément par le nez, effectivement là quand ton nez va être bouché, cela va te gêner parce que le son ne va plus pouvoir sortir. Si par contre, tu as plutôt l'habitude de faire sortir le son par la bouche, mis à part certaines voyelles ou consonnes pour lesquelles on a besoin de la nasalité, sinon cela ne changera rien et cela ne va pas t'empêcher de chanter. Et quand bien même le son serait un petit peu modifié, ma foi, cela sera de nouvelles choses à explorer, mais cela ne t'empêche absolument pas de chanter. Donc, retiens bien que si tes cordes vocales ne sont pas touchées, il n'y a pas de raison d'annuler un concert ou d'annuler une répétition parce que tu as tout simplement un petit peu le nez bouché. Alors par contre, quand tu as le rhume comme c'est quand même une affection, tu vas être un petit peu plus fatigué que d'habitude. Donc, profites-en pour te coucher un petit peu plus tôt, pour bien te reposer, pour prendre des vitamines, bien manger des fruits et des légumes qui t'apportent cela naturellement. Et puis aussi, bien hydrater le corps. On va avoir besoin de bien boire pour bien s'hydrater. Mais à part cela, il n'y a pas vraiment de contre-indication à chanter avec le rhume. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as justement une amie ou un ami qui a le rhume en ce moment, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Comme cela, cela lui permettra de s'éclaircir les idées pour savoir si il ou elle doit chanter ou non. Et si tu souhaites aller plus loin, j'ai réuni pour toi les conseils des meilleurs coachs mondiaux. Alors, je te propose de t'envoyer cela chez toi directement dans ta boîte mail. Pour cela, rien non plus simple, il te suffit de cliquer dans le petit lien qui est dans la description juste en-dessous, de laisser ton prénom et une adresse mail et dès demain, je m'engage à t'envoyer les conseils des meilleurs coachs mondiaux pour améliorer ta voix et chanter de mieux en mieux jour après jour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501